Moi, personnellement, je pense que c'est toujours une chance pour une équipe. Il y a une chose pour tous les joueurs pour montrer son qualité encore une fois. Il y a un autre coach, donc tout le monde doit pousser. Il n'y a pas d'excuses maintenant. C'est une situation qui est déjà arrivée dans ma carrière, mais je pense que c'est toujours une chance pour une équipe. Ce n'est pas mon métier de parler sur le coach. Je comprends ce qui est arrivé parce que les résultats n'étaient pas bons. C'est toujours le coach. C'est la pause qui est plus facile de couper le coach. C'est la décision de Brésil. Nous sommes ici pour jouer au foot. Aucun coach sur la côté ne me dérange pas. Pour tous les coachs, je joue mon best. Après, on regarde ce mec-là. Peut-être. C'est une année différente comme avant. Il y a 400 ans, c'est beaucoup dans cette Ligue. Après, je ne vais pas regarder toute la fin de la saison. Il y a beaucoup de matchs pour jouer. Et je pense que Montpellier a toujours une équipe qui est capable de gagner des matchs dans cette Ligue. Et en fin de la fin de l'année. Je pense que le résultat a dit que si tu perds des matchs, ce n'est pas bon. Si tu joues bien et tu perds des matchs, c'est comme ça. Si tu perds, ce n'est jamais bien. Après, je pense qu'on défend beaucoup mieux dans les dernières 2-3 matchs. Je pense que c'était beaucoup mieux déjà. Il y a une mentalité déjà. J'ai vu une équipe qui veut gagner des matchs. Qui veut faire beaucoup plus comme avant. Qui est fatiguée de perdre des matchs. Maintenant, on change le coach. Mais je ne change pas beaucoup pour la mentalité de l'équipe. Je pense que tout le monde est prêt. Tout le monde veut gagner ce week-end. Et après, on continue pour chercher des victoires pour Montpellier. Je pense que Lyon change le coach. Mais il y a déjà deux matchs avec l'autre un match. Oui, ça arrive. Mais je pense que Lyon est une autre équipe comme nous. Je pense que Montpellier est tous une grosse famille ici. Je ne sais pas comment c'est à Lyon. Mais ici, c'est une famille. Si tu perds un membre de la famille, c'est toujours triste. Mais comme je l'ai dit avant, je pense que mentalement, on va prendre ses chances. Parce que Romain fait déjà de super l'entraînement. Il a déjà d'expérience dans la jeune. Et aussi sur sa carrière. Il était un joueur très extraordinaire, je pense. Il était un vrai leader. Et je pense qu'on a besoin maintenant d'une autre personne qui donne de nouveaux impulses. Oui, si la spirale est négative, on veut tout faire pour sortir cette spirale. Mais on ne veut pas changer tous. Parce que tous étaient négatifs. Il y a des bons trucs. Mais les résultats n'étaient pas bons. Mais maintenant, nous avons un nouveau coach qui veut nous donner de nouveaux éléments pour gagner les prochains matchs. Lyon veut faire, je pense, la même chose comme nous. Mais je pense qu'ici, maintenant, on n'a pas d'excuses. On va chercher des points, on va pousser plus. On va aller chercher des points avec 100% de mentalité ce week-end. Oui, il veut changer petit truc à truc. C'est pas beaucoup. Mais j'ai vu qu'il veut quelque chose d'autre comme avant. Il veut essayer quelque chose de nouveau pour nous. C'est toujours du foot. Mais on a vu qu'il y a une autre mentalité. Je pense que c'est bon pour le futur. C'est quoi cette mentalité que tu as défini ? On va regarder ce week-end ça. Oui, je pense. Maintenant, c'est Romain, avec Pascal, avec Jean-Yves, qui connaît le club très, très bien. Aussi, on a des joueurs ici. Il y a beaucoup de joueurs qui sont formés ici, qui connaît les situations du club très, très bien. Moi, je suis aussi la troisième saison maintenant ici. Donc, oui, je pense que les moments, c'est toujours négatif si tu perds le match. C'est triste de perdre un coach dans la moitié de saison parce qu'aucune personne ne veut ça. Mais maintenant, on va regarder avant. On va regarder sur Lyon. On va regarder après sur les prochains matchs et on fait quelque chose de bon. Pour moi, ce changement de coach, c'est toujours une responsabilité pour les joueurs aussi. C'est l'équipe qui joue sur le terrain. Si tu ne gagnes pas, c'est aussi l'équipe qui est responsable pour les résultats. Moi, je vais en 6 pour tous les joueurs, pour donner tous. Donner 100% de ce que l'on veut aussi dans l'entraînement, aussi après, aussi à côté du foot. Parce que nous sommes dans une situation qui n'est pas facile. Et de sortir de cette situation, tu dois faire 100% pour la foot maintenant. À côté du foot, sur la terrain et après, on va changer les situations. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.